Cher Alexandra Lapierre, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs, dans votre parcours de lectrice, d'écrivaine, de femme. Qu'avez-vous sélectionné pour nous aujourd'hui ? C'est à vous. Écoutez, moi je suis une fan totale de Kessel. J'ai une passion pour tous ces récits, notamment Les Cavaliers, qui sont des livres qui vous emportent, qui vous emmènent dans d'autres lieux, qui vous font rêver. Et c'est vrai qu'on me dit souvent que c'est des livres de garçons, parce que j'adore Stevenson aussi. Alors évidemment, j'ai travaillé sur Fanny Stevenson, la femme de Stevenson, mais le départ de ce livre qui m'a aussi pris très très longtemps, Fanny Stevenson, c'est Robert Louis Stevenson, dont j'adore les livres. Et je dois dire que tous ces livres qui se passent dans les mers du Sud sont absolument tous plus formidables les uns que les autres. Puis il y a Flaubert, qui pour moi reste le plus grand styliste. Et je ne sais pas, je relisais ses lettres même à Georges Sand, ce sont absolument géniales. Et très probablement Anna Karenin de Tolstoy, qui est pour moi aussi un monument. Il a tout compris. Enfin, Madame Bovary et Anna Karenin sont pour moi les... Voilà. Donc, mon panthéon littéraire serait ses auteurs. Merci. 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 Merci.